Debout Congolais, punis par le sort, punis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né ou son, si tu oublies moi. Taïbada, chino dwe nene. Hello, l'opinan est là, il y a un pays de l'Étazini. Il y a un pays de l'Étazini, il y a un pays de l'Étazini. ollais mais il n'y a pas suivi de l'Étazini. S'il n'y a pas vez de l'Étazini, je n'ai pas augmenté de cette paysanne d'un pays, non, dont nous en quelque �łe. inmédias c'est d'alfin, ma copie pour les éme anoches. L'étonnay est là, mon pays de l'Étazini, vous n'avez pas la corde et vous n'êtes pas la b korkka ? bien c'est maman samira hâte aux aline apossa yambinzo dakala mayebo saffou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'eau comment côté au coulou coucou monat et nandena va péter pour la cause de l'eau quoi détail il y aura numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir en dole dans les banques tu as là yoko banda poteca mais c'est un coca ouca mongoussou m'a fouté en bila et coco mal au courant bas au canaille messieurs et dames merci de suivre critique info première partie l'actualité aujourd'hui elle est concentrée sur la question de la semi mais il est vrai que j'en parlerai dans la deuxième partie mais la première partie on va essayer de faire comme on fait toujours d'ailleurs contribuer à l'éveil des consciences et surtout au partage des connaissances un pays se développe quand il partage ses connaissances les connaissances lorsque les connaissances sont mieux partagées dans un pays le show se passe convenablement mesdames mesdames et messieurs permettez moi de vous dire que il faut que chaque citoyen il faut que chaque individu que chaque congolais considère que le développement la prospérité l'émergence de ce pays se repose sur ses seules épaules ses seules épaules ça veut dire que vous même vous pensez vous croyez et vous dites que le développement du pays repose sur mes épaules mes uniques épaules vous ne pouvez pas considérer que le changement c'est les autres qui vont l'amener non nous devons considérer nous même comme le vrai acteur du changement parce que ce qui se passe dans ce pays c'est quoi généralement nous pensons que le changement doit venir des autres et donc ça nous met dans une position de nonchalance nous attendons que les autres fassent beaucoup et que nous ne nous poussons que de bénéficiaires de ce changement là donc il faudrait que les gens se battent et puis que nous nous poussons simplement tirer les dividendes et c'est ça le plus grand problème ce qui fait que il y a des gens qui ne vont pas travailler qui ne vont jamais se sacrifier qui vont attendre le changement des autres on est prêt à accuser tous les voleurs de certaines familles mais pas les nôtres le nôtre non on ne touche pas là où moi je gagne l'argent on ne peut pas arrêter là bas on ne peut pas mettre de l'ordre là où moi j'ai vis il faut qu'on mette de l'ordre ailleurs ça veut dire qu'on nettoie partout sauf chez moi et cette mentalité là qui amène ce pays dans le trou parce que si personne ne fait quelque chose personne ne le fera aussi selon nous attendons que quelqu'un le fasse quelqu'un attendra que quelqu'un les fasse et quelqu'un ne le fera pas parce que quelqu'un ne l'a jamais fait et personne ne va se retrouver parce que là où on attend que les autres fassent des choses rien n'a toujours été fait parce que ce qu'on attend faire eux aussi attendent que nous puissions faire et à la fin de compte personne ne fait quelque chose et nous ne pouvons pas nous en sortir avec cette mentalité excusez-moi de vous le dire mais peu importe le degré de prière qu'on va faire peu importe le nombre de dédicaces que nous allons faire à dieu tant que nous n'allons pas changer la mentalité croyez moi rien ne va marcher nous avons cette mentalité là et vous entendez les mentalités rétrograde très souvent ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui disent la même chose que ce qui était au pouvoir hier alors je me pose la question est ce que le prof kabamba avait raison avait-il raison quand il disait que le pouvoir très souvent pervertit ce qu'il intègre mais plutôt il parle du système est ce que le système n'est pas un endroit finalement qui pervertit ce qu'il intègre donc une fois que vous intégrer le pouvoir vous pervertissez mais moi je crois que ce n'est pas tout à fait ça parce que en réalité le système révèle le véritable caractère des gens la vraie nature de gens ils reposent en nous ils se mettent en nous des prédateurs des voleurs des tricheurs des malhonnêtes nous n'avons jamais eu le temps ou le moyen ou l'occasion de les exprimer parce que le moyen n'était pas là mais une fois que vous avez le pouvoir et bien la véritable nature que vous avez toujours promené qui est la pauvreté qui est là le manque de pouvoir que les opportunités avaient caché aujourd'hui que vous avez les opportunités ça relève votre vraie nature voilà pourquoi on a des prédateurs on dit tel est prédateur tel est voleur tel est tricheur mais c'était des hommes de qui déjà été des tricheurs des tricheurs des tricheurs des tricheurs pardon déjà avant mais comme ils étaient tricheurs et qui n'avait pas le moyen de leur tricherie on ne pouvait pas le remarquer à l'université aller entendre le débat moi j'ai entendu des débats à l'université un peu comme qui dit le jour où on aura le pouvoir vous allez voir une maison à miami deux maisons à dubaï moi j'aurais un jet privé quoi alors est-ce que la question du peuple est dans son raisonnement pas du tout c'est quelqu'un qui attend patiemment son tour le jour où il aura le pouvoir lui aussi il va voler parce que tout le monde veut avoir des maisons tout le monde veut avoir des véhicules tout le monde veut avoir une bonne en guillemets une bonne vie et encore que la bonne vie pour eux c'est basé sur le matériel la bonne vie c'est basé basé sur la tranquillité de l'esprit vivre dans l'idée que je ne dois à personne quelque chose que mon véhicule c'est le fruit de ma sueur pas le fruit de mon vol ou le fruit du dol non que ma maison telle que j'ai construite toutes les briques toutes les briques et tout le ciment ou toutes les litres d'eau qui tous les litres d'eau pardon qui se trouvent dans dans ces ciments ou dans cette maison ne viennent que de ma sueur ne viennent que de mon argent de mon travail pas de la fraude pas de la corruption pas de la concussion pas du trafic d'influence est ce que nous avons nous réfléchissons généralement comme ça tous les étudiants pour la plupart des cas veulent diriger le pays non pas pour résoudre le problème mais pour résoudre les difficultés de leur propre vie offrir à maman une maison à papa une maison à frères et aux soeurs des véhicules et tout ça et j'aurais compris si c'était l'argent votre propre argent mais ce n'est pas votre propre argent c'est l'argent du peuple du contribuable l'argent qui devrait servir à la construction de routes de ponts de chaussées des hôpitaux des écoles de fournitures des laboratoires et ensuite de suite à la paix des enseignants à la régularisation des choses à la numérisation la modernisation la modernité cet argent sert à autre chose au caprice avoir deux trois quatre femmes cinq femmes six femmes à les nourrir par ci par là à faire de voyages un peu fou et tout ça alors si c'est ça la vie que nous nous menons mais alors je me dis mais nous avons condamné ce pays dans l'avenir parce que les ambitions les idées de ceux qui ne sont pas encore au pouvoir vous ne le savez pas ne suivez pas ce qu'ils déclarent ne suivez jamais ce qu'ils déclarent dans leur bouche que quand on est arrivés au pouvoir voir ce qu'on va faire en réalité c'est des propos c'est des des paroles en l'air une fois au pouvoir ils vont d'abord regarder les leurs comptes en banque une fois au pouvoir ils vont d'abord regarder les comptes en banque de leurs enfants ils vont d'abord s'enrichir et laisser le peuple dans la merde excusez le terme mais c'est comme ça parce que attendez à l'époque de kabila tous vous disaient écoutez vous êtes au bunda et ainsi de suite mais je me pose la question quel est le lien entre qu'au bunda n'a que j'ai rembouca bon qu'au bunda n'a bien oui mais pour la conquête il faut de il faut des autres il faut il faut un autre type d'armes les militaires qui se sont battus pour la conquête ne sont pas les militaires qui se battent pour la conservation ceux qui se sont battus pour la conquête s'arrête là pour la conservation ça demande autre chose le muscle c'est bien pour la conquête les cerveaux c'est pour la conservation vous n'allez pas utiliser les muscles pour la conservation ça marche pas ça marche pas et les erreurs se payent cash à l'époque de kabila ils ont dit ça on a été dans la rébellion ton bouddaki ton salaki oui mais mon bouddaki bon salaki est ce que vous nettoyez du cerveau est ce que vous étiez préparé à la gestion ou vous étiez préparé à la rébellion être préparé à la rébellion c'est bien mais être préparé à la gestion c'est mieux or cette denrée elle est rare elle est rare la révolution dévore ses propres fils est ce que vous le savez mais pourquoi la révolution dévore ses propres fils parce que les épaules qui ont milité pour lutter ne sont pas les mêmes épaules qui supportent la gestion non pour la gestion il faut il faut il faut il faut une certaine je veux dire connaissance c'est le cerveau maintenant or si vous vous étiez dans la nuit dans la musculocratie ça veut dire la gestion des muscles maintenant il faut la servocratie la gestion des cerveaux maintenant il faut qu il faut il faut gérer avec les cerveaux il faut gérer avec avec la tête si autrefois c'était de l'énergie on transpirait on était dans dans le feu oui mais maintenant après mais non on n'est plus en guerre maintenant on est dans la gestion vous n'allez pas nous rappeler votre passé des guerres au bundaka tout ça la cas non non et puis après c'est que les gens devaient comprendre le système des récompenses tue un pays le système des récompenses anéantit tous les efforts et détruit tous les acquis ça ne se passe pas comme ça parce que la méritocratie est capricieuse la méritocratie vous n'allez pas la chercher vous n'allez pas vous n'allez pas conjuguer la méritocratie sur base des compte des récompenses qu'on produit il a été avec moi c'est un ami des frères on va un ami pardon d'armes et tout non la méritocratie a ses exigences la méritocratie ne regarde que le faire le agir et la pensée lorsque vous pensez correctement vous agissez correctement vous êtes un acolyte de la méritocratie mais lorsque vous avez une certaine désarticulation au niveau de la pensée nonchalance au niveau de l'action léger au niveau du comportement vous n'allez pas être candidat à la méritocratie et des gens comme ça on ne donne pas l'emploi on ne le récompense pas pas du tout on cherche des mécanismes pour former ces gens-là les convertir parce que quand on aime les gens et qu'on veut les placer à des hautes fonctions mais on les prépare quand même on ne les impose pas parce que la gestion est capricieuse vous ne les imposez pas vous n'allez pas démarrer on n'apprend pas à conduire dans la route non même à tombe à colar en combat concours coucoumbe la catia bala balle basara toujours de maîtrise pour que même sa bonne côté côté gauche contre à droite mais bien au bout de sa moto à dali m'a quand même à l'imac en beauté bocci et avion un volum est piloté on n'apprend pas à piloter d'abord à 8000 km pieds non on n'apprend pas à piloter là bas on n'apprend pas à piloter dans les kilomètres des kilomètres au dessus de non non sinon vous allez faire un crash et c'est comme ça ce qui détruit ce pays vous entendez les gens dire j'ai entendu deux ou trois personnes dire la même chose encore au maintenant au biseau tout bunda qui n'a eu de peste tout bunda qui a goût sa caraté tout bunda tout ce que tout 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 au bagage tout l'être mais autant l'un moutouana incapable de réfléchir même au linga là dans sa langue maternelle incapable mais le m'a dit tout doucement alors dit tout doucement quoi ce n'est pas parce que vous avez milité pendant 32 ans qu'il faut qu'on vous donne de plus grandes fonctions mais attendez avec quel cerveau je ne dis pas que tous les militants ne sont pas ne sont pas compétents non il y en a qui sont compétents et ce qui sont compétents sont placé au son casé tout ça mais le monde le bac est réparé maintenant il n'y avait pas l'aider à la yoka doualoureux la cerveau ni au cause à la banque cerveau ni et ça c'est ça qu'on dit le pprd avait commis beaucoup de fautes à mon délai on a mis à pprd tombar d'un autreツ à gina bango au moins qu'on peut On va finalement plomber un système et puis on est foutus. Il est médecin. 40 ans d'expérience au Canada, 20 ans d'expérience en France. Mais vous allez voir quelqu'un qui a passé toute sa vie sous les arbres. Toute sa vie, sous les arbres. Mais c'est lui qui va commencer à donner des leçons aux gens. Il va y avoir des leçons à faire. 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 Attendez, je ne suis pas d'accord avec le fait que tous les amis du président, il y a poteau. Il y a beaucoup d'incompétents. Il y a beaucoup d'incompétents. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. La simple raison qu'il y a aussi poteau, il y a aussi poteau. Oui, mais dans le même lot, il y a des gens qui ont vraiment bossé. Il faut faire la part de choses. Il y a des gens qui ont véritablement bossé. Qui alignent comme ça, l'expérience, Penza. On a 15 ans dans l'administration. Je suis en France. 20 ans dans l'administration. Je suis en Canada. Je suis en Autriche. Je suis en Suède. Je suis en Amérique. Je suis en Etats-Unis. Ces gens-là, moi, je n'ai aucun problème. Ils peuvent venir travailler. Il n'y a aucun souci. Mais on ne peut pas commencer à manipuler tout le monde un peu pour dire non. Non, mais écoutez, le même langage qu'on a dit à l'époque de Kabila, c'est le même langage qu'on répond aujourd'hui. Et c'est avec ce langage qu'on veut mettre, tout le monde est mal à l'aise maintenant. Oh non, le monde est en Inde. Il n'y a pas besoin de les gens. Le monde est en Inde. Le monde est en Inde. Quel est le contenu que l'on donne dans Kabila ? Il n'y a pas besoin de l'Inde. Quelqu'un me dit, Jules, je ne sais pas. Il n'y a pas besoin de la zone. Il n'y a pas besoin d'agazité. Mais il y a un commissaire. le problème avec notre pays c'est que nous avons tellement eu des faibles au pouvoir que nous avons cru que tous les faibles peuvent gérer excusez-moi de vous dire mais c'est la statocyte c'est l'assassinat de l'état le fait d'avoir eu des faibles au sommet de la République nous avons cru que tous les faibles peuvent gérer or la gestion de l'état devrait faire peur aux gens la gestion de l'état juste seulement le fait de l'évoquer devrait être un motif déjà de résiliation devrait même être un motif déjà personnel de réticence le fait c'est moi de penser qu'il faut que je gère le pays il y a des gens qui ne peuvent même pas ambitionner pas comment on a niveau mais lorsque l'ambition est maintenant donnée à tout le monde et tout le monde peut ambitionner et diriger le pays même quand il n'a pas les moyens nécessaires c'est compliqué non ? c'est compliqué allez-y en France, aux Etats-Unis, dans les pays sérieux vous allez voir la fonction du président de la République ou la fonction des députés ou la fonction des ministres n'est pas convoitée par tout le monde parce qu'il y a autre chose à faire tout le monde n'est pas concentré tout le monde n'est pas je veux dire tout le monde n'est pas poussé à ça tout le monde n'est pas inspiré mais l'attraction que ces fonctions-là font en bon cannabis c'est lié au vol c'est lié à la facilité c'est lié à la prédation c'est lié à la tricherie c'est lié à cette paresse finalement parce que les gens savent que là où on gagne plus sans beaucoup travailler, c'est au pouvoir tu peux être ministre pendant deux ans et tu quittes ton ministère sans rien faire ce n'est pas un problème personne ne parlera de toi il suffit d'un rémaniement pour que tu partes bon c'est bon tu as déjà eu ce que tu voulais alors tout le monde veut être ministre même pour cinq jours tout le monde veut être ministre même pour dix jours tout le monde veut être ministre même pour un mois parce qu'il sait que c'est la chose la plus facile qui puisse exister voyez-vous comment nous avons renversé les choses exactement c'est ça le problème mais non quand on a une nouvelle administration c'est à elles maintenant de remettre les choses à leur place il faut que le président Félix Siseki ait dit je ne sais pas si c'est ça je ne sais pas si c'est ça ce qui a été ambitionné ils n'ont rien de voir 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 et ils n'ont rien de voir ils n'ont rien de voir ils n'ont rien de voir tout le monde a été ministre même pour qu'il n'y ait que dix personnes il n'y a pas pour être député 15 000 personnes 17 000 personnes pour 500 sièges ça veut dire que votre histoire ne fait plus peur à personne les gens ne viennent pas pour servir les gens viennent chercher les immunités et tous les avantages mais qu'ils font des choses pour ennoblir un système mais c'est le pouvoir en place c'est à vous la responsabilité d'ennoblir les choses mais ça passe par des réformes profondes aujourd'hui trois ans plus tard quelles sont les réformes qui ont été faites des réformes profondes qui sont en train d'être faites parce qu'il n'y a pas de retour dans la lobby il est vrai ça je peux vous garantir Fachi fera le deux mandats c'est sûr vu le paramètre qui se pose sur terrain il est difficile qu'elle a un seul mandat il va faire le deux mandats mais le problème ce n'est pas de faire deux mandats le problème c'est de nous poser quelles sont les réformes qui vont être faites parce que retenez une chose messieurs des dames vous voyez aujourd'hui nous nous avons aucun respect pour nos aînés pour ceux qui nous ont gérés moi personnellement aucun respect aucun respect je le respecte parce que papa tout papa père des familles et tout mais dans le cadre professionnel je ne respecte personne ils n'ont aucun respect aucun c'est pour la plupart des cas des voleurs des farceurs en tout cas le mot est vrai en angouana pendant que la société va mettre le bon je vois des voleurs il n'y a pas un autre terme parce que très sévère qu'ils ne sont pas très sévères. Ils ont honte de porter nos noms. Parce que nous, nous sommes en train de faire pire que les gens qui ont 20 noms. Parce que les gens qui ont 20 noms, ils ont des informations qui ont été très sévères. Aujourd'hui, nous, nous avons toutes les informations. Mais voilà comment nous agissons. Un peu comme si les gens n'étaient. Il suffit seulement de quitter le Congo pour aller ailleurs. Pour voir comment les autres font les choses. En tant que nous avons un pays qui a été un pays, nous avons un pays qui a été un pays. Vous pensez vraiment que... Même si nous avons besoin de l'aéroport, il y a une ville. Si nous avons besoin de l'aéroport, vous avez besoin de la Banque mondiale ? Est-ce que vous êtes sérieux ? Pour vraiment nettoyer l'aéroport, on a les conditions plus longues. Vous avez besoin de l'aéroport, vous avez besoin de la Banque mondiale ? votre aéroport est sale elle est très sale vous allez la laisser comme ça ça veut dire que vous vivez avec des gens qui n'ont aucune ambition ils ne pensent qu'à autre chose ils ne pensent qu'à leur pouvoir, à leur argent et puis ça s'arrête là mais qu'en est-il de la vie de tous les jours maintenant et puis vous allez dire nous nous aimons les présidents vous vous aimez les présidents vous l'aidez en quoi vous l'aidez en quoi parce que quelqu'un qui aime le président l'aide en disant au chef, c'est la monsieur le président mais vous, vous avez isolé le président de l'Europe vous l'isolez ça dit ça bloque mon repère l'empêchant de recevoir des gens l'empêchant d'écouter les autres sons ça bloque mon repère et vous l'amenez les infos qui lui font on croit que tout va bien rien n'est presse ainsi de suite mais non il faut battre autour du président de la République c'est le président qui me sont présents les actions qui sont faites mais c'est des bonnes choses il faut encourager mais il ne faut pas dormir sur le laurier en disant que c'est bon et puis un gouvernement ne peut pas se glorifier quand il fait bien les choses non c'est de son droit de le faire il faut pas pouvoir nourrir vous ne pouvez pas être le gouvernement et vous faites des bonnes actions et vous dites aux gens mon nom dit tout ça là bien non non c'est de votre boulot de le faire et d'ailleurs quand vous faites ça les gens doivent savoir pourquoi vous n'avez pas fait ça avant ou pourquoi vous n'avez pas fait mieux que ça mais malheureusement quand on dit ces choses ah Christian a sa opposant Christian a ligni batouté c'est une question de travail le Congo nous appartient tous tout ce qui est un clivage tout ce qui est inutile je dis pendant que nous voulons il y a un débat 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 pendant que nous voulons il y a un débat il y a un débat en Tanzanie pendant qu'il y a eu l'éthiopie, il y a un avion qui est solide. Angola a amélioré le système de santé, il y a le transport public, il y a l'arrangé le système de habitat, et tout le reste. Mais pendant tout ce temps, il y a eu le gouverneur Angola avec un meeting de la Sainte-Thérèse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça vraiment normal? Donc le gouverneur a un meeting. Quand on gère, on n'a plus la voix. Quand on gère, on a un bilan à défendre. On n'allait pas dans ces directions-là. Le gouverneur, vous allez voir l'argent qui va sortir. Nous avons mis le bateau gauche, droite, nous avons mis le bateau gauche. Nous avons mis le bateau droit. Nous avons mis le discours de la Sala. Au pouvoir, monsieur Ngo Bila, grâce aux hommes de l'uje Jordan, mais j'aille voir la안. Là, nous avons mis le bateauή de la Sala. Nous avons mis le corps ré-coréfectionnés, une école primaire ou quelqu'un. Vous avez eu lieu à voir la안. Nous avons mis le 뭐야. je veux dire, il n'y a pas autre chose. mais vous allez prendre cet argent là vous allez vous servir avec ce qu'est ce que le gouverneur va dire au quinoa il va leur dire quoi il va leur dire quoi exactement rien est-ce que le président de la rubrique en a vraiment besoin mais ce n'est pas de cette façon que vous allez aider le président si vous pensez à quoi c'est que ce qu'on a dit à quoi c'est ce qu'on a dit au contraire et il n'y a pas c'est pas c'est le droit de servir vous pour avoir la campagne et que le servir est le droit qu'on n'est en réalité et qu'on ne changeait pas ma vie dans la vie de quinoa mais malheureusement personne ne va lui dire ça parce que non ça vous veut donner le droit de s'appeler le gouverneur très souvent on va se dire que vous avez besoin de vous faire un petit peu. Il va se dire que vous avez besoin. Parce que dans notre conseil, je veux te dire, M. le Gouverneur, tu fais quoi ? Parce qu'en réalité, la guerre est pleine. La guerre est pleine. Et ça, la guerre est à l'opposant. Oui, la guerre est pleine et la guerre est à l'opposant. Et ça, la guerre est à l'gestionnaire. Les gestionnaires n'ont pas besoin d'avoir des pleines. Non, les gestionnaires ont besoin d'avoir des ventres pleines. Les gestionnaires ont besoin d'avoir des cerveaux pleins. Les gestionnaires ont besoin d'avoir les résultats des bonnes routes, de bons hôpitaux, des bonnes écoles. Les gestionnaires ont besoin d'avoir le rapport que tous les enfants sont allés à l'école et qu'ils n'ont pas payé. Les gestionnaires ont besoin de savoir que tous les enseignants ont été payés. Les gestionnaires ont besoin de savoir que, voici, 2000 personnes sont parties à la retraite et les conditions ont été bien trouvées. Les gestionnaires ont besoin de savoir le peuple a mangé quoi, qu'est-ce qui est rentré dans la ville et qu'est-ce qui est distribué. Ça, c'est le rôle du gestionnaire. Le gestionnaire n'a pas besoin de faire des pleines. Il va faire des pleines pour dire quoi ? Parce que tant que le gouverneur, il y a beaucoup de chômeurs, beaucoup de gens qui n'ont pas étudié, dont les enfants ne peuvent pas aller à l'école, à l'école secondaire, tout ça, ce sont les groupes qui viendront là-bas. Mais ce sont tous vos vrais problèmes. Il y a un vrai bilan. Ne vous en faites pas, M. Ngobila. Tout ce qui se passe maintenant avait été fait. Kimbout a fait ça aussi. Et bien, tout le monde a dit, il y a un bon état, il y a un bon état, il y a un bon état, il y a un bon état. Non, faisons les choses correctement. Si nous voulons véritablement aider ce pays à se développer, faisons bien les choses. N'allons pas dans cette direction-là, parce que ce ne sont pas des choses qui vont nous aider. Malheureusement. Mais bon, on n'est pas là, on est en train de faire des choses, et puis on va amener la vidéo de soir, on va les envoyer aux vacances. N'allons pas le sought. On va en faire des choses. On va en faire un petit peu Non. La foule qui vous suit, ne vous suit pas parce que vous êtes vous. La foule qui vous suit, vous suit par rapport à ce que vous avez, ce que vous leur donnez. Même Christ avait su que les bordeaux ont ici. Donc vous allez faire organiser des choses comme ça. Laissez l'opposition dans son rôle de la rue, parce que notre position elle est encore mineure, elle n'a pas encore atteint la majorité, elle n'a pas encore atteint la maturité, elle est encore dans la route, elle est encore dans la rue, il faut la laisser là-bas. Il faut la laisser faire des déclarations, il faut la laisser faire des... tout ça, laissez les gens là faire ça. Vous, concentrez-vous au travail. Concentrez-vous dans Moussala, c'est tout simplement ça. Voilà, ce pays attend beaucoup de nous. Ce pays attend beaucoup de nous. Je le dis et je continue à le dire. Nous devons bâtir une nation prospère, une nation unie, une nation qui partage certaines valeurs et certaines vertus, qui sont considérées comme des vertus et valeurs communes, partagées par tout le monde. Nous devons réussir à mettre en place un état fort, pas un état faible, un état fort qui supplante les hommes, un état fort qui règle les conditions de vie des gens, un état qui sera piloté par les mérites, par ceux qui méritent, qui aura comme respiration la méritocratie. C'est comme ça que l'on peut mettre en place un véritable état. Et notre état doit être omnipotent. Notre état doit être omniscient. Notre état doit être omniprésent. Nous devons faire d'un état, un état omniprésent, omnipotent et puis omniscient. Quand on aura réussi à faire de cet état comme ça, on va dire, on est maintenant un état. Mais pour ça, il faut construire un système. Donc détruire d'abord le système de prédation qu'il y a maintenant. Parce que ça continue. Et c'est pire encore aujourd'hui, vous savez pourquoi ? Les gens vont me dire, mais comment c'est pire ? Oui, mais c'est pire aujourd'hui. C'est pire aujourd'hui parce que c'est avec l'énergie des débutants. C'est qui rend le système d'aujourd'hui beaucoup plus compliqué ? C'est le système, non, non, ça veut dire le sang froid et le sang chaud en même temps, des nouveaux dirigeants, des nouvelles autorités. Ça veut dire que c'est une énergie nouvelle. Quand les gens ont faim, ils mangent beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas n'zala. C'est différent d'un mouton ici à l'ibagi déjà. Conservez. Maintenant l'avantage, vous avez l'IGF. Imaginons-nous, t'étais l'IGF, c'est qu'elle est arrivée. Mais même alors, l'IGF n'est pas encore. Mais vous n'avez pas l'idée des complications où l'IGF a se rencontré tout le jour dans sa vie, dans son travail. Parce qu'il y a des gens qui volent, qu'on ne peut pas contrôler. Parce qu'ils se font passer pour Nandamoutouaboué. Même lorsque le parapluie n'est pas là. Même lorsque le monsieur n'a pas eu le cutus de l'autorité. Mais il s'est fait passer pour celui qui est proche de l'autorité. Heureusement que vous avez des gens comme, des inspecteurs comme Gilles Lalingueté, c'est des gens qui n'ont perdu rien. Grâce à eux, on peut dire, ça va quand même, ça respire. Mais nous devons continuer à nous battre pour ça. Chers frères, je vais terminer mon message de ce matin en vous disant ceci. que chacun de nous considère le développement de ce pays repose sur ses épaules. Si nous avons cette conception que pour que Congo et Bunga, et c'est Nga d'abord, ce qui n'a pas changé, c'est Congo et Bunga. Si nous avons tous la même idée, le pays change à la minute qu'il suit. C'est la prise de conscience d'abord. La prise de conscience que les choses ne marchent pas comme ça. La prise de conscience que le pays n'évolue pas comme ça. La prise de conscience que les choses n'évoluent pas évoluer de cette façon-là. Qu'il faut impérativement et rapidement un changement. Mais le changement en question commencera par moi, commencera par toi. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'invité. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde. Et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Le Bougou Congolais, Unis par le sang, Unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bougou Congolais, Unis par le sang, Unis dans le fort pour l'indépendance. 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 Sous-titrage ST' 501